Musique Mesdames et Mesdames et Messieurs, bonjour! Vous êtes bien sur IBM Soul TV, notre grande chaîne culturelle et panafricaine dans tout l'Afrique et tout le monde entier. Bienvenue dans votre émission, ton avis compte. Oui, ton avis compte et ça comptera toujours, toujours, parce que tout ce que tu dis est important pour nous. Aujourd'hui, notre thème est violence conjugale. Que pensez-vous des violences conjugales? Généralement, quand on dit violence conjugale, d'autres pensent que c'est forcément l'homme qui est injuste envers la femme. Non, de nos jours, c'est vice-versa. Il y a des hommes qui frappent leurs femmes, que pensez-vous de ça? Il y a des femmes qui, de par leur comportement et de par leur manière de faire, frappent leurs hommes aussi. On va aller vers les gens et prendre leur avis et venir conclure avec vous. Mais avant d'arriver à ce stade, je crois qu'il faut que vous nous suiviez jusqu'à la fin. Suivez-nous! La violence conjugale ternit l'image non seulement de la famille, donc j'interpelle tout le monde d'être unis et de se comprendre pour créer la paix, pour créer l'unité. Dans beaucoup de foyers, c'est ce qui provoque surtout le divorce. Cela en est ainsi pour une nation. Les femmes qui n'arrivent pas à maîtriser leur langage, une femme qui est soumise, c'est une femme qui est déjà préparée à un foyer. L'insoumission provoque toujours le divorce. Et Dieu dit que la femme doit être soumise à son mari. Donc, la femme qui est soumise à son mari est tenue au brisé en plein droit de pouvoir aussi l'aîner. Donc, cela veut dire que je lance cet appel à toutes les femmes, qu'elles prennent vraiment conscience, qu'elles soient sages, qu'elles soient soumises à leur mari, afin qu'il y ait la compréhension, qu'il y ait la paix dans leur foyer. La femme n'est pas jeune esclave. Dieu même nous dit qu'une femme sage bâtit sa maison, mais celle qui est insensée fait la ruine de la maison. La femme est tenue obligée d'être sage pour que son foyer soit construit. On se marie vraiment pour le meilleur et pour le pire. Et il n'est pas normal vraiment à chaque fois de battre la femme s'il y a un problème. Pour moi, le mieux, c'est de le rejoindre ensemble, n'est-ce pas, dans l'amiable. Et aussi s'il y a dans le foyer pour vraiment que ces enfants aussi prennent l'exemple sur vous dans leur avenir. Et je vois que battre la femme chaque jour, ce n'est pas une chose normale. Parce que c'est comme si tu avais un esclave chez toi, que tu peux l'utiliser de n'importe comment. Et ce n'est pas une chose normale. C'est comme si tu avais un esclave chez toi, que tu avais un esclave chez toi, que tu avais un esclave chez toi. Comme on l'a dit, l'homme doit respecter. la femme ou les filles. Parce qu'on dit que la femme est le baromètre de la société. On doit les respecter. Et en fait, la femme aussi doit respecter son mari. Elle est responsable de la maison. Elle ne doit pas insulter son mari. Quel que soit le mal de son mari, en fait, c'est son inconscience seulement qui le fait d'insulter son mari. Sinon, c'est anormal. D'abord, de part, il faut qu'il y ait une cohésion entre l'homme et la femme. Il faut qu'ils acceptent de parler, de communiquer pour que chacun des deux chassent quel est le défaut de l'un et le défaut de l'autre. Maintenant, est-ce que dans ce cas, s'il y a une cohésion et que la femme accepte d'ouvrir le cœur ou bien la bouche pour dire réellement ce qu'elle veut, comment elle veut, et l'homme aussi, à son tour, dévoile ses secrets, je crois que ça peut aller. Mais au fur et à mesure que la femme continue à exagérer, la femme commence à désobéir. Il faut que l'homme ait le courage ou la force de mieux parler avec sa femme ou bien de consoler sa femme. Parce que si tu dis à chaque fois que ta femme fait des erreurs, c'est les coups, les yeux flots, les bastons, ça ne peut pas aller. Frapper la femme d'abord, c'est tout à fait interdit. Suffitement, ça va jouer sur la femme. Au lieu de frapper une femme, je préfère que la personne, un homme qui frappe une femme, remplace cet à-dessus tact-là par autre méthode. Quelle est cette méthode ? Lorsque sa femme se fout d'elle au sein du foyer, qu'il essaie de jouer sur la femme de façon psychologique. Parce qu'il y a certaines choses, lorsqu'on fait à la femme, on sait que la femme ne pourra pas le supporter. Comme ça, la femme elle-même, elle va se dire que, franchement aussi, ce que j'ai fait là, ça ne se doit pas. Mais lorsqu'elle est déjà habituée au foyer, à la violence, même les enfants aussi seront habitués à ça et ça pourra créer la reine dans la famille. Que pensez-vous des femmes qui insultent leur mari, qui manquent de respect à leur mari ? Je pense que ça seulement là, ça ne se doit pas. Pourquoi ? Parce que d'abord, la femme doit connaître que l'homme avant la femme, la peau ne chante pas parmi les coques. Donc, il faut donner à un homme à la place qui le mérite. Est-ce que vous comprenez ? Donc, dire à une femme que frapper son mari ou insulter son mari au sein de la communauté, ce n'est pas tout à fait... Je ne pense pas que c'est normal parce que, peu importe sa capacité intellectuelle, peu importe sa capacité physique, elle sera toujours épousée par un homme et elle ne pourra jamais épouser un homme, elle à son tour. Donc, il peut être énervé contre son mari. C'est tout à fait comme l'homme aussi. L'homme peut être énervé comme la femme, mais au lieu que ce soit dans la violence, au lieu que ce soit dans la brutalité, il faut au moins qu'on utilise notre capacité mentale pour montrer que nous sommes du 21e siècle et que nous sommes plus du 17e siècle. de la violence. Le 21e siècle, C'est ce qu'on a dit. 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 Je pense que la cause fondamentale de tout ça, c'est le mariage forcé en fait. Je pense que c'est la cause fondamentale de tout ça. Le mariage forcé, tu sais, il y a des hommes qui sont n'entournements violents. Tu peux aimer une femme, tu choisis, tu fais ton propre choix et puis tu la bats parce que tu es comme ça. Quand tu es énervé, il y a des hommes qui sont énervés, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils battent quelqu'un, même pas leur femme. Il faut qu'ils frappent pour se dégager, pour dégager leur colère. Devons dire aussi à ces femmes de diminuer aussi un peu leur comportement en fait. Parce que tu sais, on est femme et puis on connaît un autre comportement. Oui, on connaît un autre comportement, je suis totalement d'accord avec toi. Oui, oui, je suis complètement d'accord avec toi, mais ce que moi j'ai à dire, un homme, quelle que soit ta colère, degré de temps, tu es faché à l'extrême. Il faut savoir gérer, il faut savoir te contrôler. Parce qu'un homme, c'est de contrôler toi-même. Si tu ne sais pas te contrôler, comment est-ce que tu pourras contrôler quelqu'un d'autre ? Comment est-ce que tu pourras contrôler tes enfants ? Tu vois, quand toi tu manques de respect à ta femme, qu'en est-il des voisins ? Qu'en est-il des autres ? Tu vois, donc tu dois être le premier à respecter ta femme. Même si tu es faché, tu dois montrer aux gens, vraiment, quand vous sortez de la rue, dans la société, tu dois montrer aux gens, tu es contente, tu es comme ça, tu es contente de ta femme ou des trucs comme ça. Maintenant, si vous rentrez, ce qu'il y a entre vous, vous gardez ça, mais vous faites du simple, pas pour la battre devant tout le monde. Ce n'est pas la solution. C'est la solution. Je pense que les violences conjugales devaient être arrêtées, puisque c'est quelque chose d'anormal qui ne devait pas exister dans un couple. Parce qu'on sait tous que le mariage est d'abord basé sur un respect mutuel. Et quand on parle de respect mutuel, la violence ne fait pas partie de ce respect. Et on ne peut pas frapper la personne qu'on est censé aimer. C'est un respect qui est partagé des deux côtés, tant du côté de la femme, mais aussi du côté du mari. Donc quand on parle d'abord sur le côté de la femme, la femme doit être caractérisée d'abord par une soumission envers son mari. Parce que tout respect commence d'abord par la soumission. Et quand une femme est soumise, je pense bien que le mari n'aura pas cette force de pouvoir la battre. Mais on se rend compte qu'en fait, cette violence du côté des hommes est souvent causée par cette manque de soumission que la femme exprime vis-à-vis de son mari. Et tant aussi, c'est la même chose du côté du mari, qui doit aussi respecter sa femme, tout comme il veut que sa femme le respecte lui. Respecter les droits de sa femme, aimer sa femme. Et je pense que si ces deux principes-là sont respectés, il n'y aura pas de violence dans un couple. Parce que la violence ne veut pas hésiter dans un couple, c'est quelque chose qui n'est pas bien. La violence est en train de se faire. Il y a une femme qui est au foyer, il faut le respect de ton mari, il faut respecter ton mari parce que ton mari, tu as dit à ton mari, je vais devant tout le monde, je te prends en tant qu'époux et quand on dit époux, c'est le respect, il faut le respect conjugal. Quand tu respectes ton mari, tes enfants aussi seront respectés ailleurs. Pour les hommes, un homme aussi doit obligatoirement respecter sa femme parce que quand il sort de haut, il représente directement l'image de sa femme et quand une femme aussi sort de haut. Quand ta femme sort de haut et fait des bêtises, il va directement sur son mari ou ses parents. Donc normalement, dans les deux cas, l'homme et la femme doivent se respecter. Vous voyez, regardez-nous, moi par exemple, je ne mérite pas à regarder monter mon joli corps, ce n'est pas joli. Tu vois, les hommes doivent avoir conscience de ça. Quand tu choisis ta femme, tu dis, je l'ai choisi parmi tant d'autres, c'est elle que j'aime. Tu dois respecter ça parce que quand vous signez la base, dans le pire de la joie, tu dois la soutenir. Donc quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, quand tu es en état vraiment énervé, dépassé, tu dois te concentrer, garder ton sang froid, rentrer à la maison jusqu'à ce que tu l'appelles, tu la conseilles. C'est ça, on fait, madame, c'est ça, on fait. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Vous voyez, mais ce n'est pas à la battre et puis devant tout le monde, ça va la mettre mal à l'aise. Ce n'est pas bon, ça va la mettre mal à l'aise. On fait honnir une femme devant tout le monde, ce n'est pas bon. Tu peux frapper ta femme sans que les voisins ou les voisins ne le chassent. Dans la chambre, par exemple, tu l'appelles, tu sais ce que tu as à faire, tu fais là-bas. Ce que tu as à dire, tu dis là-bas, mais pas là-bas, devant qui que ce soit, ce n'est pas normal. Moi, je ne vois pas, je ne pense pas, surtout ces raisons, peut-être, bon, tu vas voir un homme, il a étudié, il est bien habillé, mais le comportement, ça diffère. C'est parce qu'un homme civilisé, un homme civilisé ne bat jamais sa femme. C'est parce qu'ils existent la première, ça vit. Il est bon et il est bon, tu sais, il est bon. Parce que, pour moi, ilredit un homme civilisé ne Ora beta, ça va être un homme civilisé. On dit souvent que même quand ton mari t'appelle Tu es en train de prier Ton mari t'appelle de couper la prière Et puis de reprendre à son appel Ou bien les gens ne le disent pas souvent On le dit souvent Donc cela veut dire quelque chose de beaucoup En fait Donc Les femmes ne doivent En ne concas En ne conca Lever la main sur leur mari Parce que Tu veux avoir le paradis Ce sont les pieds de ton mari Il n'a jamaisúanja Mais il y a plein de 낫 On n'a pas un pays On ne s'en prie Et on ne l'a pas Le pays Celui-là Il ne t'a pas un pays Quand il y a un problème De gérer ça entre eux Il ne faut pas que le problème sorte au dehors Surtout un problème de foyer Entre le mari et la femme ne va jamais sortir au dehors Parce que quand ça sort au dehors Toi tu vas penser que tu as un problème Mais à qui tu vas dire ton problème Elle a mille fois plus de problèmes que toi Mais elle, elle se réserve Et puis quand tu parles de tes problèmes Elle rit sur toi même au fond de son cœur Parce que toi pour toi c'est petit devant elle Ce qu'elle est léger Aucune religion, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas juif Je suis un musulman Mais la première religion qui a donné Le droit de la femme C'est l'islam Notre religion nous incite à honorer, à respecter nos femmes La femme n'est pas une bête C'est pas En tout cas c'est pas quelque chose Qu'on doit utiliser Comme une monture Ou bien comme une machine La femme a ses droits Donc dans les couples Si Dieu te donne une femme Tu dois savoir la respecter Mais l'islam n'accepte pas les violences quand même contre une femme L'islam n'accepte pas de violenter une femme De frapper une femme, bastonner une femme Jusqu'à ce que vraiment Même pour répéter une femme L'islam demande à ce qu'on vit avec la femme pendant trois mois consécutifs À la maison On la nourrit On s'occupe d'elle Si elle a un problème en famille On l'accompagne Sans même montrer à la famille qu'il y a quelque chose entre nous Maintenant si trois mois passent Tu n'as pas pu pardonner la femme Après trois mois L'islam te dit que tu peux divorcer la femme Mais l'islam n'accepte pas quand même qu'on violente une femme Ou bien qu'on fait du mal à une femme Notre religion condamne la violence contre les femmes Et contre les filles Donc c'est ce que j'ai pu dire par rapport à cette question-là J'ai entendu dire que Notre prophète Mohamed Salah A dit que si une femme fait une heure Et que l'homme doit la frapper Il peut prendre un foulard Un truc très léger Pour la taper légèrement Ça c'est autorisé ? Oui c'est autorisé Frapper une femme Ou bien un enfant Mais pour la corriger Sans la violenter Sans la frapper le visage Ou bien le ventre Ou bien la poitrine Le pied Les mains comme ça La corriger juste un peu Ça c'est pas mal C'est pas interdit Mais on commence par quoi d'abord ? Première chose On sensibilise la femme Ce que tu as fait là c'est pas bon Mais pas aussi en public La femme a beaucoup de pudeur La femme n'aime pas qu'on l'humilie Donc on fait rentrer la femme à la maison On la donne des conseils Après prochainement Tu peux refuser sa nourriture Tu peux aussi Parce que la femme n'aime pas Préparer pour son mari Et que le mari refuse de manger Toute femme sincère Et intelligente N'aimerait pas vraiment préparer Pour son mari Toute la journée Et que ses mariens viennent le soir Refuser la nourriture Donc l'islam te dit Tu peux refuser sa nourriture aussi Comme tu peux aussi vraiment L'éloigner d'elle Sur le lit Vous voyez ? Tout ça là aussi C'est une manière de sanctionner la femme Donc après ça Tu peux faire des petites corrections là Après ça maintenant On va vers les parents Les parents de la femme Et notre parent Les deux parents Se rencontrent Pour discuter Et Dieu dit que Si vraiment les deux parties Les deux témoins Les deux familles Se rencontrent avec bonne intention De réconcilier l'homme et sa femme Dieu dit que certainement Il sera réconcilié encore Donc Mais en ce qui concerne La violence La force Coup de poing Tout ça là Blesser la femme Comme on voit les images aujourd'hui On voit certains Dans les hôpitaux On dit qu'elle a été frappée Par son mari Vraiment jusqu'à Vraiment un nez Cassé ou bien Vraiment sa mère est cassée Ça c'est pas l'islam Ça c'est pas l'islam Même ça On ne m'aime pas À part de l'islam Ça L'homme même Ne doit pas se comporter comme ça À part même de l'islam À part même de la religion Moi je pense qu'un homme Ne doit pas se comporter de la sorte Ça Je m'excuse des mots Peut-être Moi je peux dire que ça C'est la sauvagerie On doit respecter ça aussi Vous comprenez ? Donc une femme Qui violente son mari Et l'islam A condamner Notre religion dit Qu'une femme Si son mari On dit la mère de femme Le prophète La mère de femme C'est celle En regardant On se réjouit Et quand on leur donne De faire quelque chose Elle l'exécute aussi C'est ça la meilleure femme Donc une femme Par exemple Qui désobé son mari Nous on sait quand même Que vraiment Même ses enfants N'auront pas De bénédiction Même s'il devient président Ou il devient ministre Ou il devient quoi Mais si La maman N'est pas soumise Au mari Ses enfants Ils vont devenir Zéro dans la vie Donc Appelez vos gens Qui mettent la main Sur son mari Ou bien Convoquez le mari A la justice Ça c'est des choses Aujourd'hui qu'on voit Qui sont vraiment Malheureux quand même Chez nous Un homme Puisque le mariage On n'a pas attaché Ce mariage là A la justice On doit éviter la justice La gendarmer La police Pour nos mariages Donc quand le mariage Est céliburé à la mosquée Ou à l'église Essayez De terminer le mariage Si vous allez vous divorcer Ou bien Le problème C'est d'aller vraiment A la source encore Donc on nous demande A nos soeurs Et à nos filles De respecter leur mari De ne pas Insulter les Mesdames, Mesdames, Mesdames et Messieurs Le reportage est ainsi fait Ce thème là C'est un thème Vraiment instructif La violence conjugale Ne résout rien Si toi et ton partenaire Avez un problème La chambre conjugale Elle est là pour ça Les coins à huis clos Sont là pour ça Les endroits calmes Sont là pour ça La communication paisible Elle est là pour ça Il ne faut pas communiquer Avec son partenaire En force Si tu communiques Avec lui en force Il ne va pas écouter Toi l'homme d'abord La femme n'est pas Un tentant Si tu veux Que ta femme te respecte C'est pas en la frappant Que tu vas résoudre La situation Je suis désolé Plus tu la frappes Plus elle a envie De faire plus pire Que ce que tu veux pas Toi la femme Insuter ton mari N'est pas la solution Plus tu l'insultes Plus tu te plains Plus tu es tout le temps Sur les nez Et plus ça lui donne Envie d'aller voir ailleurs S'il va ailleurs Quand on le prend Bien comme oeuf Ma chérie C'est toi qui vas perdre Donc tout ce que Vous devez comprendre La violence ne mène nulle part Vous n'avez jamais entendu C'est tel que la violence A résolu quelque chose Donc communiquer Il y a une manière De communiquer aussi On ne communique pas Parce qu'il faut communiquer Communiquer de façon paisible Tranquillement Si vous êtes fâché Ne soyez pas fâché Apprenez à gérer Vos partenaires Apprenez à connaître Vos partenaires Ça vous évitera Beaucoup de choses Ça vous évitera D'aboutir à la violence Communiquer de façon paisible Et ça ira Dans l'intérêt de tous On vous remercie